On est vraiment aujourd'hui dans une accélération de ce qui était déjà latent depuis 3-4 ans de notre point de vue en matière d'aménagement des espaces de travail, l'ouverture des espaces, le partage des espaces, la requalification de ce que c'est le poste de travail par rapport à tous ces autres postures de travail à l'intérieur d'un plateau de bureau. Tout ça, c'était déjà présent dans un très grand nombre de cultures d'entreprises depuis 4 ans, chez les consultants depuis bien avant les années 2000, mais vraiment tout type de société depuis 3-4 ans. Et je dirais que l'accélération, le Covid, la crise est venue accélérer le fait de vouloir capter les meilleurs, le fait de pouvoir effectivement garder ses talents, le fait d'apporter du confort dans les espaces de travail, d'accompagner les mutations de l'organisation du travail au cœur de l'entreprise, d'être à la hauteur aussi des mutations digitales qui sont aussi en forte accélération chaque année, on va dire davantage, sans vraiment pouvoir anticiper véritablement leurs effets. Je dirais la densification des aménagements aussi, parce que je dirais depuis 4 ans personnellement, j'ai accompagné une quinzaine d'entreprises avec des relevés d'occupation d'espace, et déjà bien avant Covid, on a cité à 30-40% de la surface vide, à même un déploiement de télétravail quelconque, puisque je dirais avant Covid, la moyenne de télétravail, sans que ce soit scientifique, c'était 15% de la population.